hello à tous bienvenue sur le webinar live meeting des cotables alors est ce que vous entendez bien s'il ya des gens présents alors super super merci laurent du coup je suis avec camille qui est cofondatrice d'écotables pour attendre les retardataires je vais vous commencer par vous présenter l'ITA la plateforme lita sur laquelle écotables fait sa levée de fonds aujourd'hui et on a lancé la collecte la semaine dernière et ensuite camille vous présentera l'entreprise écotables et la levée de fonds et ensuite on fera une session questions réponses où vous pourrez poser vos questions que vous pouvez d'ores et déjà posé dans l'onglet questions en haut à droite et je vous inviterai sur scène si vous le souhaitez à poser directement vos questions à camille pour que ça anime un peu le le live meeting et voilà si vous avez des problèmes techniques n'hésitez pas à le marquer dans le chat pour que je vous aide ou même des questions donc voilà pour le live meeting j'ai obligé de me présenter moi c'est camille donc on est de camille aujourd'hui voilà du coup pour vous présenter rapidement l'ITA l'ITA qu'est ce qu'on est on est une plateforme d'investissement responsable ça fait cinq ans qu'on existe et voilà notre but c'est de vraiment d'orienter l'épargne des citoyens vers le financement de l'économie réelle et de permettre de financer tout ce qui est de démocratiser la finance solidaire on est dans un milieu où on répond à la fois aux besoins des entreprises de l'ESS d'avoir une solution de financement complémentaire mais aussi aux besoins des particuliers de vous de moi même d'entreprise de pouvoir donner du sens à leur épargne et que en fait l'argent finance des activités en adéquat avec leurs valeurs comme l'entreprise est cotable comment on fait on a une équipe d'analyse financière qui sélectionne les entreprises qui ont un modèle économique et un impact très très positif sur la société la planète de base en finance beaucoup beaucoup de start up et de plus en plus des pme des associations des entreprises dans l'immobilier pour construire un portefeuille d'investissement qui soit équilibré dans l'impact et répondre à tous les besoins donc l'état vous avez vraiment des entreprises en collecte sur différents thèmes que ce soit environnement société alimentation responsable immobilier durable énergie renouvelable vous avez vraiment de quoi satisfaire tout le monde voilà et chez l'état aussi vous investissez sur la plateforme sur dans en général de grands types de produits financiers ou en obligations qui est vraiment du prix avec des intérêts ou en actions comme avec écotables où là vous prenez vraiment part au capital de l'entreprise vous investissez dans l'entreprise et vous pouvez faire une plus value potentiel ou des dividendes en fonction de la croissance dans l'entreprise en termes de chiffres l'état en cinq ans on a financé plus entre plus de 100 entreprises de l'ESS que ce soit des pme ou des start up voilà et aujourd'hui on est très fier d'accueillir sur l'état la levée de fonds et l'entreprise est cotable qui est une entreprise très résiliente et qui est vraiment au coeur de celui de la restauration durable aujourd'hui donc si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'état il faut pas hésiter à prendre rendez vous d'écrire sur le chat de l'état et prendre rendez vous avec nous par téléphone on sera ravis de vous écouter de vous aider de permettre de vous construire un portefeuille responsable et d'impact donc voilà un peu pour le fonctionnement de la plateforme uta si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas on est là pour vous répondre et je vais laisser maintenant du coup la parole à camille pour vous expliquer et vous montrer voilà qu'est ce qui est le coutable quelle est l'inventeur entrepreneuriale derrière et pourquoi une levée sont sur l'état finalement voilà à toi camille merci camille bonjour à tous et à tous merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez déjà envers la plateforme l'état et plus particulièrement vers les cotables je l'espère donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire des cotables ce que c'est ce qu'on fait et puis pourquoi cette levée de fond pourquoi à ce moment là et quelle perspective de développement on a aujourd'hui pour l'histoire du produit donc les cotables c'est de trois amis d'enfance dont moi qui comme beaucoup de personnes de notre âge avions commencé à mesurer l'impact que nos choix alimentaires pouvaient avoir à la fois sur l'environnement mais aussi sur notre santé donc de la fourche à la fourchette comme on dit c'est entre un tiers et un quart de nos émissions de gaz à effet de serre pourquoi le secteur de la restauration parce qu'en france le secteur de la restauration c'est environ 10 milliards de repas par an qui sont pris hors domicile donc c'est un secteur qui a aussi une transition à effectuer chez nous donc fanny rodney et moi les trois fondateurs on avait réussi à mettre en place des gestes qui nous permettaient justement de limiter l'impact que nos choix alimentaires avaient à la fois sur l'environnement et notre santé donc consommer de saison bio quand c'est possible s'inscrire à des amas etc mais on s'est vite rendu compte que quand on allait au restaurant c'était beaucoup plus compliqué de savoir quel était le degré d'engagement du restaurant quels étaient les gestes qui étaient mis en place d'une part dans l'assiette mais aussi au-delà de l'assiette et on ne savait pas tellement où on pouvait trouver des restaurants qui étaient en adéquation avec nos critères à nous qu'on appliquait chez nous donc c'était possible sur des plateformes très spécifiques par exemple des restaurants uniquement bio végétariens etc mais pour l'ensemble du secteur de la restauration c'était c'était plus compliqué donc c'est vraiment née d'un besoin de consommateurs mais après on s'est dit que l'intérêt et si on voulait avoir de l'impact il fallait plutôt il fallait plutôt aller voir côté restaurateur donc on a entrepris une longue phase d'études de marché de rencontres avec des personnes du secteur de la restauration qui nous ont évoqué plusieurs choses déjà le manque de visibilité pour celles et ceux qui faisaient déjà des efforts qui se sentaient pas valorisés ni récompensés pour ces efforts là d'où l'intérêt du d'appel je vous en parlerai plus tard mais qui concilie vraiment ce besoin de restaurateurs engagés de consommateurs demandeurs de transparence et d'autre part pour les restaurants qui qui n'avaient pas forcément encore mis en place des actions qui savaient pas par où commencer il y avait un réel manque d'accompagnement et d'approche en fait un peu outil rationnel pour leur permettre justement d'entamer leur transition et un restaurant en fait comme toute entreprise c'est une entreprise qui va devoir mettre en place des actions du point de vue de la RSE et mettre en place une démarche RSE que ce soit dans un restaurant ou dans toute autre entreprise ça peut sembler rapidement insurmontable et on ne sait pas par où commencer donc c'est pour ça qu'on a créé Ecotab donc à la fois pour accompagner le secteur de la restauration dans cette transition écologique et pour aider les citoyens à sélectionner des restaurants selon des critères environnementaux donc aujourd'hui on a une offre qui se décline en plusieurs niveaux on a un outil d'audit environnemental qui permet aux restaurants d'analyser leur impact et de créer leur feuille de route d'amélioration de leur empreinte environnementale en analysant en profondeur leurs factures et leurs pratiques on a mis en place un réseau de prestataires de producteurs de personnes qui valorisent les biodéchets etc pour aider les restaurants à changer leur manière de consommer en ayant déjà une liste préétablie de personnes qui peuvent contacter s'ils veulent. On a aussi une offre d'accompagnement et de formation sur mesure donc pour les restaurants qui auraient besoin d'un accompagnement plus poussé que celui délivré par l'outil et qui aurait besoin d'être accompagné soit vraiment de manière physique. On travaille aussi beaucoup sur la mise en réseau entre les restaurateurs donc pour partager les bonnes pratiques et enfin donc la partie émergée de l'iceberg qui est notre label qui permet de valoriser les restaurants les plus vertueux et surtout de permettre au grand public de les identifier un peu à la manière d'un contre guide gastronomique. Donc on a une solution qui est assez innovante en ce sens parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins entre un accompagnement très humain et un outil de choix pour le consommateur et un outil plutôt rationnel et scientifique qui permet aux restaurants de rationaliser la mesure de leur impact environnemental. Donc voilà pour le produit sur le côté marché donc nous on s'adresse au secteur de la restauration hors foyer. C'est un marché qui en France compte plus de 200 000 établissements qui fait un chiffre d'affaires d'environ 90 milliards d'euros par an. On a pour ambition de s'étendre au marché européen à horizon 2023. En Europe il y a environ 800 000 établissements. Notre stratégie d'entrée sur le marché c'était de d'abord cibler les restaurants individuels les plus engagés en nous lançant l'an dernier en janvier avec une dizaine de restaurants qu'on avait labellisé à Paris. Petit à petit on a élargi notre cible et on a élargi notre offre. Donc on a déjà on s'est élargi à toute la France. Ensuite on a travaillé avec des événements, avec des groupes et avec des restaurants qu'on n'a pas forcément labellisé derrière. Donc en termes d'événements on a notamment travaillé avec le festival We Love Green l'an dernier et c'est un partenariat qu'on avait reconduit cette année et malheureusement ça n'a pas pu avoir lieu mais ça on est déjà en contact pour l'année prochaine. Donc voilà pour le marché notre ambition c'est de nous étendre à tout le marché en proposant notre outil d'audit environnemental non plus seulement aux restaurants les plus engagés mais à tout type d'acteurs pour permettre vraiment à l'ensemble du secteur de la restauration d'effectuer sa transition. Voilà donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer et que la louvation va nous permettre de développer de manière de manière plus poussée. Si je reviens un petit peu sur notre notre évolution donc comme je vous l'ai dit on s'est lancé en janvier 2019 avec dix restaurants on en a atteint une centaine à la fin d'année donc avec notre offre de service actuel c'est-à-dire accompagnement, audit, labellisation. En 2019 on a vraiment pu affiner notre business model et développer aussi notre expertise sectorielle, notre crédibilité auprès des restaurateurs, notre connaissance du secteur et de fait notre légitimité. Ça nous a aussi permis de valoriser des démarches qui sont extrêmement inspirantes et qui permettent d'embarquer tout le monde dans la vie. C'est une première année d'existence pour laquelle on n'était pas du tout en mode software as a service, on était vraiment une société de service avec un taux de rétention de 80% donc pour les personnes avec qui on a travaillé la première année. Un panier moyen annuel d'environ 500 euros pour les restaurants avec des coûts d'acquisition assez faibles étant donné qu'aujourd'hui la quasi totalité de notre pipeline client est organique donc on fait très peu d'outbonds de marketing c'est vraiment plutôt les clients qui viennent à nous que l'inverse. Maintenant nos ambitions de développement et la première c'est de pouvoir injecter une partie des fonds côté business pour vraiment pouvoir établir une stratégie commerciale qui ne repose pas uniquement sur l'organique mais qui nous permettent d'aller chercher des clients, d'aller sortir du cercle d'initiés, des restaurateurs engagés et d'aller capter une cible plus vaste sur le marché de la restauration. Et également développer notre produit donc pour assurer la demande à la fois entrante et la demande sortante qui découlera de notre stratégie commerciale. Saisir la demande ça veut dire aussi mettre en place donc une infrastructure technique pour la satisfaire, une équipe commerciale pour en outils. Donc industrialiser nos outils ça va nous permettre de passer à l'échelle et notamment de pouvoir proposer ce qu'on fait aujourd'hui avec les restaurants les plus engagés à des comptes entreprises, à des réseaux de franchise, à des groupes du secteur de la restauration avec plusieurs points de vente tout en gardant notre relation à premium avec les restaurants individuels comme c'est le cas aujourd'hui. De fait donc notre ambition d'ici à cinq ans en termes de pénétration du marché c'est d'avoir pénétré environ 5% du marché de la restauration à foyer et d'avoir pu diminuer l'impact environnemental d'environ 10% des milliards de repas qui sont servis chaque année en France. Cette levée de fonds de 350 000 euros qu'on intame aujourd'hui elle va nous permettre principalement de financer des recrutements clés notamment en commercial et en tech. Donc aujourd'hui on recherche à recruter un ou une lead développeur et un ou une business développeur à la fois pour développer l'infrastructure technique des quotables et pour travailler le pipeline commercial des quotables. On va aussi donc travailler sur la plateforme c'est pas c'est c'est pas un développement one shot c'est une plateforme qui va vraiment évoluer au cours du temps avec pour ambition donc d'y ajouter des fonctionnalités et au fur et à mesure de pouvoir vraiment inclure cette plateforme au coeur d'un business modèle vertueux pour les restaurants et que la performance écologique devienne un objet de pilotage quotidien à la fois pour les restaurateurs et aussi un critère de choix pour les consommateurs. Voilà donc pour le projet pour terminer je vais peut-être vous parler peut-être vous parler de l'équipe et puis après on va pouvoir passer aux aux questions je vois qu'il y en a déjà quelques unes merci beaucoup. Pour ce qui est de l'équipe en place déjà pour assurer ce projet et ce développement donc on est trois fondateurs avec trois profils très différents on a chacun plus de dix ans d'expérience dans différents secteurs donc pour ma part j'ai fait une école d'ingénieur généraliste et j'ai travaillé ensuite pendant huit ans dans une société de conseil en data science appliquée à des problématiques marketing c'est une société qui s'appelle Equimetrix et pour ce qui est décotable je m'occupe du développement stratégique et du développement technique. Fanny qui est co-dirigeante avec moi elle est docteur en droit elle a travaillé pour la transition écologique elle a été porte-parole de notre affaire à tous et elle s'occupe aussi du développement stratégique et de tout ce qui va être communication. Rodney le troisième associé fondateur lui ne travaille pas à temps plein sur Ecotab c'est notre directeur artistique et il a un background de designer et directeur artistique en agence et on a été rejointe par Marion qui s'occupe de notre communication corporate et grand public et d'Aurélie qui a un rôle aujourd'hui qui est plutôt un rôle relatif aux opérations et qui à terme deviendra customer success manager donc gérer tout ce qui vient après l'avance et l'apprentissage. Ces deux recrutements clés qu'on prévoit sont pour septembre donc à la fois business développeur et développeur pour pouvoir mettre l'industrialisation de nos outils et de nos process en marche. Voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Super merci Camille pour cette présentation d'EcoTable qui donne envie d'investir. D'ailleurs juste avant de passer aux questions je vais vous faire un peu sur tous les live meetings je vais vous résumer les quatre raisons pourquoi investir sur Ecotab sur l'Etat et ensuite on passera aux questions réponses donc n'hésitez pas pendant ce temps là à poser des petites questions on voit qu'il y en a déjà pas mal. Du coup pourquoi investir sur Ecotab donc comme l'a dit Camille Ecotab c'est une équipe complémentaire qui avec très peu de moyens a permis à Ecotab de se positionner comme une référence auprès des restaurateurs, des producteurs mais aussi des consommateurs. Ensuite Ecotab a vraiment un positionnement qui est différenciant donc assez unique et reconnu avec une traction à tous les niveaux donc les petits restaurateurs comme des groupes comme des consommateurs qui sont à la recherche de solutions pour soutenir la restauration durable responsable et engagée mais aussi les producteurs et les fournisseurs de produits durables. Ecotab c'est aussi une stratégie claire comme l'a expliqué Camille c'est vraiment très clair qui est vraiment en ligne avec l'orientation du marché et les besoins d'industrialisation des offres d'Ecotab et une autre raison pour investir c'est qu'il y a un cadre réglementaire c'est qu'il y a un cadre réglementaire et des comportements des consommateurs qui sont en train de changer et qui soutiennent réellement la démarche d'Ecotab qui est vraiment dans l'air du temps et vraiment qui est très résiliente. Voilà du coup donc on va passer aux questions réponses donc je vois que il y a une question intéressante sur le Covid donc je vais essayer d'inviter Mathieu qui nous a posé cette question et qui s'il veut poser sa question en direct à Camille ça peut être sympa je vais t'inviter sur scène Mathieu et si tu veux poser ta question en direct sinon je la poserai pour toi alors je t'invite alors alors ça prend un petit peu de temps parfois tac se prépare à monter sur scène c'est bon alors tac donc super hello Mathieu bon ben vous entendez bien ? ouais super merci de m'inviter ah oui moi j'avais une question sur en fait l'impact du Covid, je me suis dit il y a beaucoup de restaurants qui ont été fermés dans cette Covid et en dehors de l'aspect financier est-ce que les restaurants ils sont toujours aussi sensibles à l'aspect éco-responsable de l'éco-d'hab ou est-ce qu'il y a quand même pas des gens qui disaient ben là mon objectif premier c'est quand même de refaire de l'argent il faut que je vais prendre les produits moins cher et pas les plus parce que l'économie ma priorité c'est quand même de sortir la tête de l'eau financièrement c'est une question que je vais faire de l'argent c'est une question que je vais faire de l'argent c'est une très bonne question déjà même nous quand il y a eu enfin quand on a appris la fermeture des restaurants etc c'est vrai qu'au début on s'est un peu demandé comment ça allait se passer et on s'est dit que ça allait être assez compliqué finalement il y a donc ça a été effectivement extrêmement compliqué pour les restaurateurs et on n'en voit toujours pas le bout mais néanmoins j'ai pas les études sous les yeux mais il y a plusieurs études qui sont sorties d'une part sur la demande des consommateurs qui post confinement iraient vers de la consommation plus locale plus responsable etc parce qu'il y a quand même une prise de conscience du fait que le mode de vie actuel c'est quand même les modes de consommation etc sont potentiellement responsables de la hausse de la fréquence des zones telles que le Covid d'une part donc il y a vraiment une tendance de la consommation plus locale plus responsable et ça va aussi à domicile mais ça va aussi en restauration donc il y a la demande des consommateurs qui commençait déjà à s'accroître sur ces volets là qui s'accroît davantage avec la crise qu'on a connu ces derniers temps d'une part de ce part il y a plusieurs les entreprises les plus responsables socialement et économiquement sont celles aussi qui sortent le mieux des crises donc il y a tout intérêt même si le côté financier court termiste peut être de se dire bon bah je remets ça à plus tard d'un point de vue même pas très long terme même moyen terme voire assez court terme les restaurants ont tout intérêt post confinement à aller vers un modèle éco responsable donc au final nous c'est vrai que pendant le confinement les restaurants il y a eu plusieurs types de comportements il y a les restaurants qui étaient vraiment fermés qui n'avaient pas envie de parler de ça et nous on a développé pas mal d'autres activités plutôt sur le volet associatif donc on n'a pas du tout démarché on a quelques contrats qui étaient en cours avant qui ont été gelés néanmoins on a très vite observé que beaucoup de restaurants en fait venaient vers nous et on a continué à avoir ce flot de démarchage organique enfin de restaurants qui venaient nous solliciter pendant le confinement en disant bah voilà c'est le moment je l'ai pas fait avant je n'avais pas de temps mais là j'ai le temps de le faire et donc finalement et une prise de conscience aussi de la part des restaurateurs exactement grosse prise de conscience et là ce qu'on observe depuis la reprise c'est qu'il y a une véritable accélération de cette tendance et donc là à titre d'exemple la semaine dernière on a signé 20 apports de principe avec des restaurants ce qui ne nous était jamais arrivé dans une semaine ok voilà donc il y a ça vraiment sur la partie labellisation aller vers des pratiques durables etc le confinement il nous a permis donc comme je vous l'ai dit sur le volet associatif de faire pas mal d'actions au terrain et du coup de sentir que l'écosystème qu'on cherche à créer entre restaurateurs producteurs consommateurs même si on ne pouvait pas le palper en temps normal il était là et il était prêt à délivrer quand il y avait une crise et enfin la crise nous a aussi permis déjà de mettre en place quand même des choses en vue de la levée de fonds de créer toute notre enfin d'écrire la gouvernance les plans de recrutement etc donc de travailler sur le volet RH ça nous a aussi permis de développer notre offre sur le volet formation comme il y a les dispositifs de l'état qui sont favorables en ce moment pour les salariés on a pu nouer deux partenariats un avec un incubateur de chef qui s'appelle service compris pour lequel maintenant on propose une formation tous les mois pour accompagner les restaurateurs vers des modèles plus écoresponsables et plus rentables donc c'est d'ailleurs le titre de la formation plus ou moins et un partenariat avec un bureau de conseil qui s'appelle bureau ON qui travaille dans l'hôtellerie-restauration et qui a inclus l'offre des cotables donc un package de reprise qui propose à ses clients donc pour nous ça a été plutôt enfin ça n'a pas diminué notre activité et au contraire ça l'a potentiellement dynamisé ou accéléré ça a mis la lumière sur l'activité en tout cas de produit responsable etc. ok super clair merci beaucoup merci pour ta question Mathieu du coup je hop je te fais dire merci pour être dans la scène et et je vais poser une autre question je vais inviter Caroline à poser sa question hop inviter sur scène voir si elle répond pour poser sa question et je pense que on est bon elle se prépare tac ça devrait être bon alors Caroline ok hello Caroline bonjour bah déjà merci pour pour ce ce live c'est intéressant effectivement d'en connaître un peu plus sur Ecotable donc moi ma question c'était comment est-ce que Ecotable allait faire pour inciter en fait les restaurants qui sont non engagés donc je parle pas des restaurants qui ont déjà une qui ont déjà cette prise de conscience en fait à utiliser votre outil d'audit et surtout bon j'imagine que du coup il va falloir les motiver autrement et quelle serait effectivement la motivation financière pour eux parce que j'imagine qu'ils vont devoir payer pour utiliser l'outil en question alors du coup nous on travaille beaucoup sur la sur la mesure d'impact donc là aujourd'hui on a pas suffisamment de point de mesure mais vraiment un de nos grands objectifs et quelque chose qu'on a gravé dans le marbre en fait dans nos valeurs d'entreprise c'est de toujours mesurer l'impact des actions qu'on met en place donc que ce soit un impact environnemental, sociétal ou financier pour les restaurants les moins engagés vous avez bien compris et aussi l'argument principal ce sera un argument économique on n'applique pas encore de données économiques à celui-là parce qu'on a pas suffisamment de point de mesure néanmoins les premiers retours qu'on a des restaurants qui appliquent nos recommandations vont en ce sens c'est à dire qu'en fait appliquer des pratiques éco-responsables dans ce restaurant ça permet aussi de faire des économies parce que être un restaurant éco-responsable c'est pas seulement être un restaurant ou être un restaurant hors de prix c'est aussi faire attention à valoriser un produit dans son ensemble donc à moins gaspiller c'est aussi faire attention à moins utiliser de consommables à usage unique moins utiliser de fil plastique moins consommer d'eau, d'énergie etc. et tout ça nous dit à vous ça permet d'avoir une feuille de route assez claire pour l'établissement et de faire des économies donc là-dessus nous on est en pleine collecte de données justement pour pouvoir afficher une espèce de retour sur investissement de l'utilisation des outils éco-tape pour dire qu'en réalité vous dépensez 500 euros par an mais ces 500 euros par an ils vous font économiser plus de x milliers d'euros sans compter tous les autres impacts positifs qu'il y a autour voilà après pour les autres impacts positifs du coup nous le constat qu'on a fait c'est pas seulement une niche pour les restaurateurs engagés qu'il y a un réel besoin de l'ensemble du marché c'est qu'il y a une espèce de triptyque qui incite le marché de la restauration à devenir plus vertueux il y a déjà la demande des consommateurs qui est croissante et qui va vers plus de transparence plus de produits vertueux etc. donc finalement un restaurant même s'il n'est pas engagé personnellement va devoir tôt ou tard se mettre à afficher un certain engagement éco-responsable si c'est pas pour lui c'est pas pour l'environnement ou que ce soit pour les consommateurs qui vont venir dans le restaurant il y a aussi le marché et la tendance sectorielle notamment pour les restaurants qui appartiennent à des groupes de restauration tous les groupes de restauration aujourd'hui sont en train de mettre en place des stratégies RSE qui vont de fait devoir embarquer tous les points de vente vers ces pratiques les plus durables et troisièmement le troisième pilier c'est le côté légal c'est à dire qu'aujourd'hui il y a plusieurs lois qui sont passées qui vont inciter aussi le secteur à effectuer cette transition donc il y a notamment les lois économie circulaire et gaspillage alimentaire qui vont progressivement demander à tous les restaurateurs et progressivement aussi à tous les producteurs de biodéchets donc même les particuliers de les trier en vue d'une valorisation donc aujourd'hui c'est quelque chose que nous on suggère avec Ecotab mais qui n'est pas obligatoire en deçà d'un certain volume de biodéchets équivalent de venir donc autant commencer dès maintenant parce que c'est des pratiques qui nécessitent de la formation etc donc plus tôt on s'y met moins on est surpris quand la loi passe après en restauration collective donc il y a les lois EGALIN par exemple qui vont inciter ou obliger les établissements de restauration collective à avoir plus de 50% de produits biologiques dans leur approvisionnement on a aussi d'autres lois qui basent sur l'utilisation du plastique à usage unique sur le fait de proposer un doggie bag dans un restaurant etc et en fait toutes ces choses là qui sont des choses qui aujourd'hui sont suggérées par Ecotab mais qui ne sont pas obligées légalement vont devenir obligatoires dans le point de vue légal demain donc commencer à travailler avec nous dès aujourd'hui c'est aussi se préparer à ces gros changements et voilà ok c'est une grande motivation en fait très bien merci beaucoup merci pour ta question Caroline hop je dois sortir la scène ok alors une autre question alors j'ai une question d'Antoine mais je ne peux pas en viser sur scène à cause de sa connection internet du coup tu as déjà un peu répondu mais comment est-ce que les restaurateurs ou les groupes de restauration viennent à vous ou alors comment vous allez venir à eux vu que vous avez une stratégie maintenant qui n'est plus organique est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus merci Antoine pour ta question alors aujourd'hui principalement les restaurants viennent à nous grâce à la communication et au retombé de PES donc quand on s'est lancé en janvier 2019 on travaillait déjà avec Marion qui est aujourd'hui notre chargée de communication qui nous a apporté vraiment tout son réseau de journalistes dans le secteur de la restauration, de l'alimentation etc parce qu'elle travaillait déjà dans ce secteur-là auparavant elle nous a fait un super dossier de presse qu'elle a envoyé à tous ses contacts ce qui nous a permis d'avoir à notre lancement beaucoup de personnalités influentes du secteur de l'alimentation, de l'alimentation durable, de la restauration qui ont relayé notre relancement et de fait on a eu énormément de retombées presse suite au lancement donc en presse au grand public, en télévision, en radio, sur internet etc et en fait ces retombées presse se sont un peu auto-entretenues toute la première moitié de 2019 ce qui nous a permis de recevoir énormément de demandes de restaurateurs et ce qui justement était, enfin pas délicat pour nous mais on avait décidé de se lancer uniquement à Paris et en fait comme on est passé sur le journal je ne sais plus de France 2, sur Silence de la Pousse etc des émissions nationales on a été très vite submergé de demandes venant de restaurateurs en région et de fait on a décidé d'accepter ces demandes et de se lancer en région fin août 2019, début septembre et de contacter la presse locale dans toutes les régions où on se lançait donc ce qui nous a permis d'avoir un deuxième temps fort de communication à la rentrée et donc d'avoir encore de nouveaux contacts de restaurateurs on a aussi organisé un gros événement grand public en fin d'année 2019 qui nous a de la même manière permis d'avoir la visibilité à la fois consommateurs et restaurateurs et enfin on a été aussi présents à plusieurs salons, événements, hôtellerie, restauration qui nous ont permis, enfin on a été invités à intervenir à des tables rondes donc ça nous a permis aussi de connaître différentes personnes donc on est intervenus à Romivore on est intervenus sur la scène du Festival Without Grim on est intervenus au salon Rapide et Bon qui est un salon dédié au snacking on est intervenus chez Disquise Bank Bank aussi là cette année on avait pas mal d'interventions prévues mais qui de fait ont été annulées ou repoussées on va intervenir notamment au Syrah Green qui est un gros salon de la restauration Green en septembre 2020 voilà donc aujourd'hui c'est beaucoup d'organiques liées à nos retombées presse et à nos différentes interventions après pour aller capter une part plus vaste du marché donc aujourd'hui on est invités à ces événements et on n'a pas vraiment de démarche c'est pas nous qui sollicitons ni les retombées presse, ni les événements etc. l'objectif demain c'est vraiment d'une part d'effectuer une segmentation très précise et très pointue du marché pour voir quels acteurs on va aller chercher en restauration commerciale, en restauration collective dans les grands groupes, dans les restaurants individuels pour avoir une stratégie peut-être plus d'échelle que celle qu'on met aujourd'hui on va aussi se positionner sur différents salons donc potentiellement notre produit sera prêt à aller prendre un stand sur un salon type le Syrah en janvier 2021 qui est un énorme événement qui regroupe énormément de restaurateurs de personnes du secteur de l'hôtellerie etc. voilà pour la stratégie à ce stade notre objectif c'est vraiment de cibler d'avoir une stratégie grand groupe plus que restauration individuelle pour que les personnes qu'on cible puissent nous ouvrir derrière davantage de contrats ou de points de marché c'est clair ? c'est plus clair, c'est beaucoup plus clair merci Antoine pour cette question et Camille pour cette réponse très claire je vais passer à une autre question alors Marc je vais essayer de t'inviter sur scène on a beaucoup de questions à poser on va voir s'il répond des questions très intéressantes ah peut-être que on ne souhaite pas les poser en direct sinon je vais les poser à ta place ok je vois je ne sais pas ok bon ça n'a pas l'air de fonctionner je vais les poser du coup des questions un peu plus sur le modèle économique du coup est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le modèle économique l'offre audit certification en one shot ou offre type abonnement pour un suivi mensuel du restaurateur afin de coller au mieux aux évolutions des bonnes pratiques voilà donc d'abord plus de précision sur le modèle économique c'est une très bonne question donc je vais vous parler du modèle économique aujourd'hui rapidement et de ce qui va devenir demain avec la création notamment de plateforme donc aujourd'hui tout le monde est sur un modèle de service donc un restaurant qui est audité ou labellisé va payer environ 500 euros annuaires à Ecodag donc un renouvellement tous les ans pour mesurer l'évolution du restaurant pour vérifier aussi pour le consommateur que le restaurant est bien toujours en ligne avec les engagements qu'on avait pu observer l'année passée et donc c'est un résultat à 500 euros annuels il n'y a pas de certification en one shot du moins on travaille vraiment beaucoup la relation avec les restaurants pendant l'année où ils sont labellisés pour justement que la rétention soit une évidence en fin de labellisation et on fait aussi évoquer nos outils et nos services pour qu'il n'y ait pas de redites d'une année à l'autre que la relabellisation pour le restaurateur fasse aussi autant sens que pour un consommateur pour nos prestations de conseils et nos formations donc là on est en one shot complètement enfin pas complètement mais c'est vrai que c'est des prestations qui ont un modèle conseil donc c'est pas un abonnement ou autre mais de la même manière donc on essaye aussi de vendre des prestations qui sont récurrentes c'est le cas pour la formation par exemple pour le projet avec services compris on a mis en place une session tous les mois et on communique sur la formation de sorte à avoir des personnes qui s'inscrivent régulièrement on cible aussi des interlocuteurs stratégiques pour ça donc par exemple des gros groupes de restauration qui potentiellement pourront faire passer à tour de rôle les employés de plusieurs de leurs restaurants dans différentes sessions voilà pour le modèle économique aujourd'hui demain l'objectif c'est que notamment l'audit et la labellisation puissent se faire en ligne déjà pour que le processus d'audit de la labellisation soit plus simple avec moins d'étapes chronophages et plus clair pour le restaurateur ça permettra aussi de faciliter le renouvellement puisqu'à terme on souhaite vraiment connecter notre plateforme à tout ce qui va être grossiste agrégateur de fournitures comme par exemple on ne les a pas contactés mais comme des acteurs type choco, stock market etc pour que les factures des restaurants arrivent directement sur notre plateforme et qu'on puisse avoir un suivi pas en temps réel mais en tout cas à une maille plus régulière qu'un suivi annuel ça permettra de vraiment formaliser un modèle d'abonnement d'une part et d'autre part de suivre la performance du restaurant à une maille plus fine et donc d'avoir un aperçu de la progression qui soit plus régulier et donc effectivement de permettre au restaurateur un suivi et une mise en place de bonnes pratiques de manière pas immédiate mais au moins bien séquencé ok c'est beaucoup plus clair et du coup Marc avait je crois une autre question sur comptez-vous pousser le levier organique via les réseaux sociaux tellement de belles histoires à partager pour vous et en tant qu'actionnaire sera-t-il possible de vous partager des idées et d'autres réseaux etc il précise magnifique projet à 100% avec vous financièrement et stratégiquement stratégiquement si possible voilà merci Marc pour tes belles questions merci beaucoup Marc alors déjà avec plaisir pour le partage d'idées le partage de réseaux l'accompagnement stratégique je ne l'ai pas forcément mentionné tout à l'heure mais c'est vrai que nous si on entame le levier de fond avec l'ITA c'est justement pour avoir plusieurs personnes plusieurs acteurs autour de la table et pouvoir aussi bénéficier des réseaux des idées des envies de chacun Ecotab c'est un projet donc certes on développe une plateforme but to be etc mais c'est avant tout un projet citoyen donc avec grand plaisir pour le partage ce qui est du levier organique il y a les réseaux sociaux donc aujourd'hui on communique sur les réseaux sociaux ça nous permet de récupérer quelques quelques leads mais on va justement travailler à la rentrée sur une stratégie réseaux sociaux un peu plus poussée et aussi plus basée sur l'analytique des réseaux sociaux c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne fait pas on est consciente qu'on ne le fait pas et qu'on devrait le faire mais voilà comment générer plus de leads organiques via une optimisation des messages qu'on fait passer sur les réseaux sociaux via une audience mieux ciblée etc donc c'est une chose aussi sur laquelle on travaille et après pour ce qui est du sponsorisé sur les réseaux sociaux c'est pas une stratégie qu'on a envie d'avoir pour l'instant mais une fois qu'on aura lancé notre plateforme on y réfléchira peut-être s'il y a un moyen de capter une audience sur la vie tout de suite ne peut-être pas sur Instagram ou Facebook mais éventuellement sur LinkedIn Ok super merci Marc encore pour tes questions intéressantes et en mouvement pour Ecotap je vais passer à une autre question de Mathieu qui était là tout à l'heure mais qui me demande de la poser du coup alors il me dit que je crois que François-Régis Caudry est partenaire il a posté des liens vers Ecotap sur son compte Instagram en quoi consiste ce partenariat ? Alors très bonne question je ne l'ai pas mentionné parce que on a une structure hybride qui comporte une société et une association qui sont néanmoins deux entités indépendantes même si on agit en synergie donc l'entité qui est sur l'état c'est bien la société Ecotable et on a aussi une association que Fanny et moi avons fondée en même temps qu'Ecotable mais dans laquelle on n'a pas de pouvoir décisionnel quand on n'est pas au bureau de cette association cette association s'appelle la Communauté Ecotable la Communauté Ecotable elle fonctionne par campagne donc dans l'année elle organise des événements elle organise des campagnes comme ça a été le cas de la campagne Restaurons les soignants durablement et elle permet aussi à tous les restaurants qui travaillent avec Ecotable de se réunir dans un espace où ils peuvent discuter partager les bonnes pratiques etc. François-Réjit Godry il est au conseil d'administration de cette association ce qui signifie qu'il nous aide dans les orientations stratégiques de l'association et aussi de la société étant donné que les deux doivent agir en synergie voilà néanmoins ce n'est pas un partenariat c'est juste qu'il est au conseil d'administration de la communauté Ecotable et que de fait comme ce sont deux entités qui sont rejointes il peut nous look sur les actions de la communauté et parfois sur celle d'Ecotable aussi. Super merci Marc Mathieu pour ces questions et j'ai une dernière question d'Antoine qui est très intéressante aussi plus sur tout ce qui est concurrence qui nous demande comment pensez-vous que les guides présents sur place je pense qu'il fait référence à tout ce qui est guillemichelin etc. vont réagir si ils actualisent leur modèle avec du consulting audit comment l'anticipez-vous ? C'est aussi une très bonne question comment est-ce qu'on anticipe ? Je prends un petit peu de temps pour réfléchir Pas tout ça Nous la manière en fait dont on se différencie aujourd'hui des guides c'est alors il y a plusieurs choses déjà c'est que le guide il va être sur un modèle de référencement alors je ne vais pas dire subjectif parce que ce serait je ne veux pas démigrer démigrer le travail des guides je pense que c'est un travail assez différent d'aller juger un goût ou un style de restaurant par rapport au travail qui consiste à analyser de manière assez rationnelle des factures des pratiques etc. Donc il y a déjà ce côté-là qui fait que par essence on est différent dans le sens où nous on est plus dans le contrôle et que les guides vont être vraiment sur la partie référence la deuxième chose c'est que le guide aussi par essence il est restreint à une portion du marché c'est-à-dire que l'objectif du guide c'est quand même de mettre en valeur des restaurants qui sont en adéquation avec la ligne éditoriale du guide et que de ce fait les guides ne pourront pas travailler avec l'ensemble du marché de la restauration troisièmement s'ils actualisent leur modèle avec le consulting nous ça ne nous pose pas tellement de problèmes parce qu'aujourd'hui on ne fait vraiment aucun effort commercial pour le consulting et c'est un autre métier donc le consulting nous on a c'est-à-dire si on nous propose une mission de conseil on va la prendre mais aujourd'hui on n'est pas du tout dans une stratégie de développement sur la branche conseil on peut vraiment se développer sur la partie outils et audit et donc enfin s'ils se développent sur la partie audit ça fera un autre acteur sur le marché et si on est beaucoup sur le marché c'est-à-dire qu'il y a une demande et le marché sera suffisamment vaste je pense pour accueillir autant écotables qu'un outil de type niche totalement totalement merci Antoine pour ta question ah tac oui ok donc on a répondu à toutes les questions je crois voilà moi je te remercie Camille pour pour ta présence sur ce live meeting voilà donc pour écotables vous pouvez retrouver donc écotables je vous ai remis le lien de la levée de fond écotables sur laquelle vous pouvez retrouver la campagne le live meeting sera en replay donc si vous n'avez pas assisté à tout le live live meeting je vous l'enverrai vous pouvez le revoir en replay et et n'hésitez pas à nous poser voilà à nous poser nos questions par mail par téléphone sur le site à prendre rendez-vous avec nous et même si vous avez des questions plus techniques on les transmettra à Camille et Fanny qui nous répondront et on vous fera part de leur réponse donc voilà n'hésitez pas c'est vraiment une très belle levée de fond on est très fiers d'avoir Écotables sur la plateforme et surtout en ce moment d'avoir des entreprises aussi aussi Résilience donc voilà merci Camille d'avoir été présente pour cette évidence merci beaucoup pour l'invitation et merci à toutes et à tous pour votre participation et pour vos questions et pour votre grande alliance merci pour votre engouement voilà je vous souhaite une très bonne journée au revoir bonne journée au revoir bonne journée merci merci Sous-titrage FR ?